... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 20 août. Catastrophe aérienne en Espagne. Un avion de la compagnie Spanner avec à son bord 173 personnes s'écrase au décollage. Il y aurait près de 150 morts. Le président Nicolas Sarkozy était à Kaboul ce matin pour rendre hommage aux soldats morts au combat lundi dans une embuscade et réconforter ceux qui restent. Avec nous sur ce plateau, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Elric Erastanza. Alors qu'une partie des blessés sont déjà arrivés ce matin à Paris par avion spécial, les dépouilles des soldats tués en Afghanistan sont attendues ce soir à Roissy. Demain, en fin de matinée, une cérémonie aura lieu aux Invalides. Cet été, les automobilistes ont été particulièrement visés par les radars, notamment à Paris où avec une circulation moins dense, beaucoup se sont laissés aller à dépasser les vitesses autorisées. Et puis l'extraordinaire course du Jamaïcain Hussein Bolt, vainqueur du 200 mètres après avoir emporté le 100 mètres il y a quelques jours, un doublé exceptionnel. L'avion de la compagnie Spanner avec un son bord 173 passagers et membres d'équipage s'est écrasé en bout de piste au décollage. Il devait relier Madrid à Las Palmas au Canary. Il n'y aurait que 27 rescapés. Il faut dire que l'avion s'est aussitôt embrasé car évidemment le plein de kérosène avait été fait. Arnaud Comte. Une colonne de fumée visible à plusieurs kilomètres du lieu du crash. Très vite, les secours espagnols affluent sur la piste de l'aéroport de Madrid, tandis que des hélicoptères bombardiers d'eau tentent de maîtriser l'incendie. A 14h45, peu de temps après le décollage, le réacteur gauche de l'avion de la compagnie Spanner aurait pris feu. L'appareil aurait alors effectué un atterrissage d'urgence avant de sortir de piste et de s'embraser. Les secours parviennent à extraire des survivants, mais plusieurs dizaines de personnes seraient mortes carbonisées. Dans l'aéroport de Madrid, c'est la confusion. Il y avait toute notre famille à bord, toute notre famille, oh mon Dieu ! Mes enfants, mes enfants ! J'avais un ami dans l'avion, je l'ai appelé sur son portable, ça ne répond pas, je ne sais pas s'il est mort ou blessé. 173 personnes étaient à bord de l'avion. Une trentaine seulement auraient survécu, le bilan serait d'au moins 140 morts. L'appareil, un McDonnell Douglas 82 comme celui-ci, devait relier Madrid à Las Palmas, dans l'archipel des Canaries. Selon des témoins, il aurait connu un problème technique juste avant de s'envoler. Et quelques minutes avant le décollage, elle m'a dit qu'il y avait un problème sur l'avion, que la compagnie était en train de le repérer et qu'on allait quand même décoller. On ignore encore la nationalité de tous les passagers. L'aéroport international de Madrid est fermé jusqu'à nouvel ordre. José Luis Zapatero, le chef du gouvernement espagnol, a annoncé qu'il se rendait immédiatement sur place. Et en direct avec nous, Pierre Quirole, correspondant de Radio France à Madrid. Alors Pierre, quelles sont les dernières informations dont vous disposez ? Écoutez Françoise, vraiment cette catastrophe est telle qu'on n'en est plus à compter le nombre de morts, mais c'est lui des survivants. Le bilan s'alourdit presque de minute en minute. Au fil des heures, on parle de 25 morts, 50, 75 et maintenant en effet, vous l'avez dit dans vos titres, 146 morts pour 173 personnes qui avaient pris place dans cet avion, dont les membres de l'équipage, c'est absolument abominable. Toute l'Espagne, vous imaginez, est sous le choc. D'autant qu'effectivement, comme on vient de le dire dans votre sujet, il semble bien que l'avion ait eu quelques problèmes avant de décoller. Un jeune homme avait pu appeler sa grand-mère en lui disant « Oh, on vient de donner un coup de volant, un coup de virage à gauche, mais l'hôtesse de l'air vient de nous dire que ce n'était pas grave, que nous allons partir, que nous allons pouvoir reprendre notre route. » Donc beaucoup de questions se posent ce soir ici à Madrid. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet avion de la Spanner qui volait en collaboration avec la compagnie allemande Lufthansa ? Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'il y ait des victimes allemandes dans l'avion. Mais pour le moment, on n'en est pas là. On en est encore attaché de sortir les victimes de l'appareil, des victimes calcinées, dans une carlingue, à une température extrêmement élevée, à cause de l'incendie provoqué par le kérosène. 11 personnes seulement ont été identifiées. Il reste encore donc plus de 130 personnes, dont les corps n'ont pas été identifiés. Merci, merci Pierre Kérol. L'avion Amac Donnell Douglas 82 est un modèle extrêmement utilisé dans le monde, mais qui est déjà de conception ancienne. La production a cessé depuis 1999. Les premiers appareils étaient entrés en service en 1980. Frédéric Montaille. Le MD 82 est un avion de ligne fabriqué aux Etats-Unis. Il avait fait douloureusement parler de lui lors de la catastrophe de l'été 2005 de la Ouest caribéenne. 161 personnes originaires des Antilles avaient trouvé la mort au Venezuela. En cause, une météo défavorable et des pannes sur deux moteurs. Cet avion est considéré par les spécialistes comme un appareil certes fiable, mais très utilisé dans le monde et de conception ancienne. Le constructeur, McDonnell Douglas, en a conçu depuis les années 70 cinq modèles différents. Il peut emporter de 144 à 168 passagers. Avant l'accident d'aujourd'hui, il avait déjà connu cinq crashs dramatiques ces dernières années. Aujourd'hui, les experts s'interrogent. Le réacteur du MD 82 de Madrid a-t-il été percuté par un oiseau ? Y a-t-il eu une rupture dans l'arrivée du carburant ? Y a-t-il eu une lacune dans la maintenance ? Toutes les causes restent envisagées. En Afghanistan, l'émotion était très vive ce matin à Kaboul, où s'est rendu le président de la République, Nicolas Sarkozy, après l'attaque qu'a subie lundi une patrouille du contingent français. Après s'être recueilli devant les cercueils des dix soldats français tués dans la chapelle ardente, il s'est ensuite entretenu avec les militaires du 8e RPIMA de Castres, où sont issus la plupart des morts et des blessés. Certains militaires avaient du mal à cacher leur chagrin. Un reportage de nos envoyés spéciaux Gérard Grisbeck et Mathias Soumon. Les fameux bérets rouges du 8e régiment de parachutistes. Ce matin, leur chant ressemblait à une plainte. Ils se sont regroupés pour dire un dernier adieu à leurs copains, morts dans une embuscade préparée par les talibans. Juste une photo sur chacun des dix cercueils. La plupart d'entre eux avaient 20 ans, 9 bérets rouges et un légionnaire. Ce matin, la brève visite à Kaboul de Nicolas Sarkozy s'est déroulée sous haute surveillance. Il s'est tout de suite rendu sur la grande base militaire de l'OTAN, où sont rassemblés des milliers de soldats venus de 38 pays. Là, il a rappelé le sens de l'engagement militaire français en Afghanistan. Pourquoi toute l'Europe est ici ? Pourquoi toute l'Europe et nos alliés, des grandes démocraties, les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, et tant d'autres, pourquoi on est ici ? Parce qu'ici se joue une part de la liberté du monde. Envoyer 700 hommes en renfort, il y a quelques mois, avait créé une polémique sur le bien fondé de la guerre en Afghanistan. Malgré le drame de lundi, le président de la République assume sa politique. Je vous dis en conscience que si c'était à refaire, je le referais. pas la patrouille, pas le même enchaînement des événements, mais le choix qui m'a amené à confirmer la décision de mes prédécesseurs. Le président de la République propose alors une minute de silence, moment d'émotion. ponctuellement, là, c'est... le moral, il est ce qu'il est quand on perd au combat dix compagnons. Maintenant, le moral, on va le retrouver très vite, parce qu'encore une fois, il faut rebondir, que l'ennemi est toujours présent, qu'on a cette mission à conduire, et qu'on la conduira jusqu'au bout. Avant de repartir pour la France, Nicolas Sarkozy a eu un bref entretien avec le président Karzaï. Sur la base militaire, les blessés de lundi pensent encore leur plaie. Pour tous, le traumatisme est encore grand. Gérard Grisbeck, bonsoir. Vous êtes à Kaboul. Vous avez rencontré ces soldats qui sont les compagnons d'armes, des morts et des blessés. Est-ce qu'ils ont été rassérénés par le discours du président de la République ? Oui, d'une certaine façon. D'une certaine façon, parce que ce n'est pas tellement le discours politique de Nicolas Sarkozy qui a dû les toucher. Mais c'est ce sentiment de solidarité. Vous savez, ils sont jeunes, mais néanmoins ce sont des soldats aguerris. La plupart d'entre eux ont déjà combattu sur des terrains à l'étranger, en particulier en Afrique. Donc ce sont des vrais guerriers. Et s'ils sont encore sous ce traumatisme de ce qui leur est arrivé, de ce guet-apens catastrophique de 10 morts, 21 blessés, ça n'était pas arrivé lors d'un accrochage de l'armée française depuis la guerre d'Algérie. Donc c'est vous dire que si ce traumatisme est encore grand, la peine est encore grande, la plaie est encore ouverte, on aura du mal à tourner la page, mais finalement, il reste encore ce sentiment d'humiliation. Et c'est un peu ça qui est devenu le président Nicolas Sarkozy, d'essayer de guérir ce sentiment d'humiliation de l'armée française. Merci, Gérard Grisbeck. J'ajoute qu'à Castres, les familles et les proches des victimes sont partagées entre le deuil et la colère. Ce sont les soldats de ce 8e régiment de parachutistes qui, demain, porteront les cercueils de leurs collègues morts lors de la cérémonie aux Invalides à Paris. Et à Castres, vous voyez le reportage de Meulia de la Saga et David Bress. C'est une douleur qui la submerge. Hier matin, la vie de Sandrine Devez a basculé d'un simple mot. Son mari Sébastien, 29 ans, venait de mourir en Afghanistan. Ils se sont combattus à mort. Et puis voilà, pendant 12 heures. C'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire après. Le sergent-chef Devez avait quitté son foyer il y a près d'un mois, laissant sa petite-fille de 4 ans. Son fils n'est qu'un jour auparavant, sa femme et ses parents. Après le Gabon, le Kosovo, ce soldat avait l'habitude de partir en mission. Mais celle-ci était différente. On savait que cette fois-ci, ça allait arriver. La mission était très dure. Et on l'appréhendait tous. Ils étaient préparés pour et lui-même le savait. Il a toujours aimé son métier. Il a toujours dit à ses parents qu'à 11 ans, il serait militaire. Ça a toujours été... C'est toujours de la faune. Il s'est battu en grand guerrier. Il mérite une médaille. En hommage à Sébastien et aux 7 autres disparus du 8e RPIMA, tout le régiment de Castres s'est rassemblé ce matin pour une levée des couleurs très solennelle. Sous le drapeau de la mairie en Berne, des anonymes viennent signer un registre de condoléances. Vraiment, de tout cœur, internellement, en espérant que tout se passe bien pour ceux qui restent. Justement, les familles de ceux qui sont encore là-bas ont de plus en plus de mal à supporter l'idée que cette guerre peut aussi tuer un des leurs. Je pense que c'est ridicule qu'ils devraient les faire revenir. Franchement, moi, je trouve que... qu'ils les laissent se battre entre eux, qu'ils nous ramènent... enfin, qu'ils me ramènent mon petit frère. C'est tout ce que je demande. C'est tout. Cet après-midi, 130 hommes du régiment ont décollé pour Paris afin de pouvoir assister demain à la cérémonie des obsèques. Les familles seront à leur côté. Il y a Paris. 11 défuntés et 1 soldats blessés sont arrivés ce matin par un avion spécial à Orly. Le Premier ministre François Fillon s'est rendu au chevet de certains d'entre eux à l'hôpital Persy de Clamart et il assistera ce soir à l'arrivée en France des dépouilles attendues par les familles. Hakim Abdelkalec et David Fossard. Après 7 heures de vol, l'avion hôpital en provenance de Kaboul s'immobilise. A bord, 11 soldats français blessés. Un par un, ils sont transférés dans des ambulances par l'équipe médicale qui les a soignés en plein vol. Leur état de santé est stable et n'inspire aucune inquiétude. Pour aucun d'entre eux, le pronostic vital n'est engagé. Simplement, ce sont des blessés par balle, des blessés par éclat ou des blessés qui ont été victimes d'un accident de la circulation dans un véhicule de l'avant blindé. Donc, ils ont été pris en charge, bien sûr, sur le terrain par les médecins, les infirmiers militaires qui étaient présents sur le terrain. Le convoi médical se dirige ensuite vers les hôpitaux militaires de Béguin à Saint-Mandé et de Persy à Clamart où les soldats sont hospitalisés. Le Premier ministre leur a rendu une brève visite pour leur faire part de ces encouragements avant de se rendre ce soir à Roissy où les dépôts où les dix militaires sont attendus. Parmi les soldats tués, Julien Lepin. Il aurait dû avoir 20 ans aujourd'hui. Vendredi soir, il avait raconté au téléphone à son père l'une de ses dernières opérations. Il m'a dit, on était dans un corridor, un canyon, je n'ai plus le mot exact. Il m'a dit, quand on a débriefé avec nos cadres, nos cadres nous ont dit s'il y avait eu l'état du Liban, nous serions tous morts. Il ne s'est pas trompé de beaucoup. Sa douleur est à la hauteur de sa colère. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi on ne fera pas revenir mon fils. Il ne viendra jamais, mon fils. Mon fils, il est parti. Mon fils, je ne le reviens plus jamais. Mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait quelque chose qu'il nous fasse tenir. Et pour lui et ses amis, il ne faut pas que d'autres enfants aillent se faire tuer. Ce soir, les familles des dix soldats tués se sont toutes réunies au fort de Vincennes. Le retour de l'avion qui ramène leurs enfants est prévu vers 22h. Avec nous, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Elric Eras-Torza. Bonsoir. Je faisais vous suivre avec beaucoup d'attention évidemment ces sujets. Alors, première question, est-ce que les soldats français étaient-ils prêts pour cette mission qui leur a coûté la vie ? Oui, vous me permettrez d'abord de partager la charge émotionnelle de l'ensemble du pays, de la ville de Castres et de mon ancien régiment, le 8e Mère Pima. Nous avons porté une attention toute particulière à la préparation de nos soldats, comme nous le faisons à chaque fois, et à ceux-là probablement plus qu'aux autres. Et avec un niveau d'exigence, que personne ne peut démentir. Que ce soit au plan de la condition physique, que ce soit au plan de la préparation morale, que ce soit au plan de la préparation du tir, de l'endurance, etc. Le niveau de préparation opérationnelle et le niveau d'équipement correspondaient à ce que nous étions en devoir de leur fournir pour remplir cette mission. Alors, à propos de la mission, certains survivants semblent contredire la version officielle. Les victimes ne sont pas toutes mortes au cours des premiers tirs ennemis, mais pendant les 6 heures conduiraient les affrontements. Oui. Alors, vous savez, la charge émotionnelle dont je viens de parler conduit un peu chacun à avoir sa vérité et à rendre compte de ce qu'il a ressenti et de son vécu, ce qui est largement compréhensible. J'ai rencontré les blessés ce matin dans l'avion, je les ai revus cet après-midi, et chacun m'a confié sa part de vécu, avec des moments très forts, des moments très intenses, en particulier comparé à ce qu'ils attendaient de l'engagement opérationnel, engagement opérationnel dont ils n'avaient pas mesuré peut-être la violence. Alors, nous, nous avons des procédures simples. Lorsqu'il y a un engagement opérationnel, nous suivons d'abord et nous enregistrons tous les comptes rendus qui sont faits au fur et à mesure. Donc, nous avons une chronologie détaillée de toutes les phases de cet engagement. Nous en tirerons à froid tous les enseignements, ce qu'on appelle un retour d'expérience à boucle courte et ensuite, un retour d'expérience un peu plus long qui nous permettra de déceler s'il y a eu des anomalies, s'il y a eu des retards. Il y a eu des retards, par exemple, parce que certains disent que les renforts sont arrivés très tard. On a attendu 4 heures avant d'avoir des renforts. D'autres disent qu'il y a eu des tirs entre guillemets amis. C'est-à-dire, les forces aériennes de l'OTAN ont pu tuer peut-être des soldats français alors qu'ils visaient les taliments. Est-ce que tout ça, vous avez des éléments de réponse ? De la chronologie que je viens d'évoquer, dès que le premier incident a été déclenché, la première section de réaction rapide est partie 25 minutes après. Ensuite, il faut le temps qu'elle arrive. Ensuite, il faut le temps qu'elle puisse se déployer. Ensuite, on a fait partir la seconde une heure après et ainsi de suite. Mais il est clair que lorsque vous êtes pris sous le feu et certains de vos confrères ont vécu ces expériences-là, le référence au temps n'est plus la même. Est-ce qu'il pouvait y avoir, sachant que c'est une patrouille dangereuse, est-ce qu'il pouvait y avoir par exemple un repérage aérien avant d'envoyer cette patrouille pour être sûr que précisément il n'y avait pas des talibans busqués ? La mission est dangereuse. Mais si à chaque fois que vous sortez de votre base, vous vous faites éclairer par des avions, vous vous faites éclairer par des hélicoptères, il est clair que ce type de mission va rapidement devenir hors de portée. Je crois que l'engagement tel qu'il a été conçu, tel que la mission a été confiée à ce groupement, c'était d'effectuer une patrouille de contrôle de zone pour s'approprier son secteur, arriver à proximité de ce col, le chef de section a jugé au portain, comme nous le faisons dans l'infanterie, de débarquer et de mener une opération à pied de reconnaissance du col pour ne pas exposer les véhicules et sa section à bord des véhicules où ils peuvent être plus vulnérables. Alors on sait que l'Afghanistan est de longue date un terrain de guérilla plus que d'affrontements entre deux armées. D'ailleurs dans l'histoire de ce pays, il n'y a jamais eu de victoire militaire contre les différentes rébellions afghanes et sur le terrain, les talibans se sont considérablement renforcés grâce notamment à leur base arrière au Pakistan. Philippe Rochot. C'est le territoire de tous les dangers, la zone tribale entre Pakistan et Afghanistan où se cacherait encore Ben Laden. Une zone tenue par les tribus pachtounes et où les talibans sont rois. Ils ont même profité de la faiblesse du pouvoir pakistanais pour étendre largement leur influence. Le Pakistan est devenu leur base arrière. De ces écoles coraniques partent encore des volontaires pour la guerre sainte. Les talibans s'entraînent ici dans la zone tribale entre Pakistan et Afghanistan dans l'impunité la plus totale à lutter contre les forces étrangères en Afghanistan. Ils sont fiers disent-ils d'avoir déjà battu l'armée soviétique. On n'a pas gagné grâce à de meilleures armes ou à de l'équipement sophistiqué mais grâce à notre foi. Pour éliminer les talibans les forces américaines ont même utilisé les B-52 comme pendant la guerre du Vietnam sans succès. Les Etats-Unis ont aidé le président Karzai un modéré à prendre le pouvoir. Il n'a pas su se faire aimer. Il a même échappé à un attentat en plein Kaboul en avril dernier. Les talibans évoluent aujourd'hui dans plus de la moitié de l'Afghanistan. Ils ont souvent la sympathie des populations qui parfois regrettent la période où ils étaient au pouvoir. Résultat, les 70 000 soldats des forces étrangères 32 000 américains et 3 000 français sont pris dans cet étau. Ceux qui montrent le visage de l'amitié peuvent aussi quelques heures plus tard se retourner contre ces militaires étrangers qui ne semblent pas comprendre leur culture. Ces embuscades qui ont causé la perte des soviétiques sèment la mort chez les forces de l'OTAN. Plus de 180 soldats étrangers tués en Afghanistan depuis le début de l'année. Général Irastorza, on vient de le voir, jamais la présence militaire occidentale n'a été aussi importante, aussi forte, 70 000 hommes et pourtant, jamais non plus la rébellion n'a été aussi dangereuse et aussi puissante. Je crois que les objectifs sont clairs. Ils ont été réaffirmés par le président de la République. Je crois que nous sommes engagés dans une épreuve qui est longue, qui est de longue haleine dont l'Afghanistan lui-même doit sortir vainqueur. Notre mission essentielle actuellement c'est de remettre en particulier l'armée afghane en selle et lui permettre de gérer ses problèmes et le problème afghan. Il est clair que nous devons poursuivre cet effort-là, que nous devons le poursuivre avec prudence, professionnellement et avec conviction. Franchement, est-ce que c'est une guerre que l'on peut gagner parce qu'on n'est plus là dans une mission de pacification ? Je crois que dans les principes de la guerre du maréchal Foch, on a vu pendant longtemps quelque chose de typiquement occidental. Tout ça reste applicable partout sur la planète et quelle que soit la bande de talibans ou autre, elle est capable de concentrer ses moyens à un moment donné pour produire un effort et pour produire un effet militaire qui sera surtout exploitable à des fins médiatiques. je pense que c'est ce qui vient de se passer. Merci Général Erastorzat de nous avoir éclairé ce soir. En Algérie, nouvel attentat islamiste, deux bombes ont tué 11 civils et fait 31 blessés à Bouhira à 150 kilomètres à l'est d'Alger. La première visite à un bâtiment militaire, la seconde a explosé devant un hôtel au moment où passait un autobus. Hier, déjà, 43 personnes avaient été tuées lors d'un attentat kamikaze contre une école de gendarmerie des Isser. Et puis, dans le Caucase, les Russes commencent à peine à retirer une partie de leurs troupes du territoire géorgien. Mais en dépit des pressions internationales et des engagements de Moscou, les militaires russes s'organisent aussi pour rester dans cette zone au sud de l'Ossétie comme ont pu le constater nos envoyés spéciaux Laurent Boussier et Sergei Rochkov. Départ en colonne à 15h05, direction Vladikavkaz. quitter la Géorgie et regagner leur base pour les soldats de ce bataillon d'infanterie mécanisé les ordres plus clairs et, devant les caméras de télévision, immédiatement exécutés. L'armée russe commence donc son retrait et tient évidemment à le faire savoir. Pour cet officier tout est en ordre, il n'y a ni retard ni précipitation. Notre retrait sera plus long que notre arrivée et les troupes de première ligne partiront en dernier. Et visiblement, ça va prendre du temps. Si quelques unités font effectivement mouvement, d'autres, au contraire, fortifient la zone tampon située sur le territoire géorgien et semblent s'installer pour rester. Sur les routes, les barrages militaires sont toujours là et à Gori, en plein cœur de la Géorgie, les chars qui bloquent la ville n'ont pas bougé d'un mètre. Résignés, les habitants s'en remettent aux rumeurs. Je ne sais pas quand ils vont partir. On nous dit aujourd'hui ou demain. Il faudrait qu'ils partent mais tant qu'ils sont là, il n'y a pas de pillage. Après, je ne sais pas. De toute façon, pour le peuple, le départ des Russes ne règlera rien. Autour de nous, nous voyons la haine, le mal, la mort. Non, la réconciliation maintenant est impossible. L'armée russe aurait officiellement perdu 64 soldats pendant cette guerre éclaire. Aujourd'hui, pour l'état-major, c'est fini et les rumeurs de missiles pointés sur la Géorgie ne sont que de la désinformation. Cette information, c'est de la calomnie du pouvoir géorgien contre l'armée russe. Quelques dizaines de chars et quelques centaines de soldats russes qui quittent le territoire géorgien, ça n'est évidemment pas le retrait massif attendu. Reste à savoir maintenant si ces mouvements de troupes ne sont qu'une entreprise de communication ou le début du véritable retrait. En France, c'est aujourd'hui que quelques 3 millions de familles ont reçu l'allocation de rentrée scolaire attribuée sous condition de ressources. Et pour la première fois, elle est modulée en fonction de l'âge des enfants. Vous le voyez, 272,59 euros pour les 6-10 ans, 287,59 euros pour les 11-14 ans et 297,59 pour les 15-18 ans. Justement, nous avons suivi un lycéen qui prépare sa rentrée avec en poche les fameux 297,59 euros qui lui reviennent. Cela suffira-t-il à remplir son cartable ? Réponse avec Sarah Bernuchon et à l'allocation. 297,59 euros le tarif maximal de l'allocation rentrée pour les familles bénéficiaires. Mais pour ce lycéen, il faut d'abord acheter les livres scolaires, 250 euros, les fournitures, 100 euros et ce n'est pas fini. Regardez, j'ai une calculette, c'est 100 euros. Au total, cette famille a dépensé toute l'allocation. Elle y va même de sa poche un peu plus de 152 euros. Ça ne suffit pas parce que ça me couvre uniquement les livres et les fournitures. Mais je ne peux pas lui acheter des vêtements ou des chaussures pour la rentrée. Ce problème, les associations familiales en sont bien conscientes. Elles demandent une réévaluation de l'allocation. Dès qu'on rentre en lycée, il y a des frais importants, d'autant plus quand on rentre dans des filières techniques ou professionnelles. Donc nous, on demandait pour le lycée 500 euros. Les potages cahiers pour les cahiers, quand on prend un, quand ça rentre... Pour la rentrée au collège, cette famille a reçu aujourd'hui 287,59 euros d'allocation. De quoi payer toutes les fournitures, 150 euros. 50 euros iront pour l'achat des vêtements. Il reste donc près de 87 euros pour les extras. Vous pensez que vous allez-vous dépenser ? Honnêtement, non, je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que le collège, on a déjà fait une liste qui est déjà très réduite. On revient, comme il est en cinquième, on revient un peu sur les mêmes articles de l'année dernière. Donc on arrive toujours à s'y retrouver. Cette année encore, près de 3 millions de familles percevront l'allocation de rentrée scolaire sur 13 millions d'enfants scolarisés. Les radars, qu'ils soient fixes au mobile, ont enregistré des dépassements de vitesse en nette progression en ville cet été. Peut-être parce que justement la circulation est plus fluide pendant les vacances. Ainsi, à Paris, les 50 km heure applicables dans toute la ville sont parfois difficilement respectés, notamment sur le quai de Bercy que certains pourraient prendre pour une autoroute. reportage Pauline Dortilly et Mathias Barrois. Nous ne sommes pas à Pékin et pourtant ce radar mériterait un titre olympique. Il arrive premier dans la capitale. Son record, 109 483 flashs depuis janvier dernier. Rien qu'en 10 minutes, 3 crépitements. Une grande ligne droite limitée à 50 km heure, certains se font avoir. J'étais à 80 et j'avais quelqu'un devant moi, je pensais qu'il était trop lent et puis après, je me suis rendu compte que ça devait être limité à 50. On se fait souvent flasher à 52, 53 pour 50. J'ai l'œil qui est quand même braqué parce qu'on dépasse très très vite les 50 km heure. Donc oui, j'ai du mal. Mais j'essaye. Et les usagers ont raison de se méfier. Les 16 radars parisiens n'ont jamais autant crépité qu'au mois de juillet. 69 485 flashs, c'est 67% de plus qu'en 2007. Et si les flashs atteignent des records, c'est à cause du comportement des conducteurs. Les automobilistes, les usagers de deux roues motorisées se laissent aller à la fluidité du trafic et se laissent porter et sont moins attentifs à la signalisation qui leur est adressée. Moins de bouchons, donc plus d'infractions. Et les résultats ne sont pas très bons. Les accidents corporels ont bien baissé, moins 3% en juillet à Paris. Mais le nombre de morts a doublé par rapport à l'an dernier. Alors, pour éviter les excès, 7 nouveaux radars devraient voir le jour dans la capitale d'ici la fin de l'année. A Pékin, record de vitesse ovationné pour l'extraordinaire champion jamaïcain Usain Bolt, à nouveau médaillé d'or, mais cette fois sur 200 mètres avec une aisance stupéfiante. Christophe Duchéron. Juste après l'exploit, Usain Bolt fait son numéro. C'est donc le numéro 1. Numéro 1 du sprint et de la danse sur piste. Du coup, on ne sait plus si c'est un stade olympique ou une cour de récréation, car le jamaïcain n'a de cesse de pulvériser consciencieusement les limites du temps et de la décontraction. La preuve, ce type en or a même fini à côté de ses pompes. Il était 22h22, une étoile filante allait traverser la nuit de Pékin. C'était Bolt et son maillot jaune du demi-tour de piste. Les jours précédents, il avait donné l'impression de courir en marchant tellement il était facile et dominateur. Mais aujourd'hui, il a maintenu l'effort jusqu'au bout. On n'a même pas eu le temps de sortir un superlatif que c'était déjà fini. 19 secondes et 30 centièmes, deux centièmes de moins que le record du monde de Michael Johnson en 1996 à Atlanta. Drôle de course où le deuxième et le troisième ont été disqualifiés pour avoir posé le pied dans le couloir voisin. Presque une péripétie en ce jour d'exploit. Ce n'était pas facile. Si vous regardez le ralenti, j'ai souffert. J'ai donné tout ce que j'avais. Deux médailles d'or sur 100 et 200 mètres, deux records du monde à croire qu'ils courent tout seuls. Bolt a 22 ans et c'est un géant qui n'entra pas de géant dans la légende olympique. Côté français, Julien Bontemps en plan Javale a remporté une médaille d'argent. En athlétisme, la Gidoucour s'est qualifiée pour la finale du 110 mètre. Et les garçons seront aussi en demi-finale de handball après avoir battu la Russie. Julien Benedetto et Jean-Marc Montlouc. Il s'appelle Julien Bontemps, 29 ans, prof de sport. Avec sa planche à voile, il offre à la France sa 30e médaille à Pékin, de l'argent. Sur le plan d'eau de Kindao, à 600 km au sud-est de Pékin, le veli-planchiste français attaque la course finale en leader du classement général. Mais il chute dès la première bouée et laisse filer le Néo-Zélandais Ashley vers le titre olympique. Après 10 jours de régates épuisantes, Julien Bontemps tombe dans les bras de sa femme. Il est vice-champion olympique. J'ai vraiment donné le maximum jusqu'à la ligne d'arrivée. J'ai donné tout ce que j'avais dans les tripes, comme on dit. Et voilà, je suis vraiment content de ce résultat. La quête de l'or olympique, c'est un cri du cœur pour les handballeurs français. Cet après-midi, les Bleus éliminent la Russie en quart de finale, 27 à 24, grâce notamment à 9 buts de Daniel Narcisse. Dernier obstacle avant la finale, la redoutable Croatie, championne olympique en titre. On a douté, mais l'Aji Doukouré retrouve son niveau au bon moment. Freiné par des blessures depuis deux ans, le champion du monde 2005 termine sans forcer troisième de sa demi-finale du 110 mètres OE. Une vraie chance de médaille demain en finale. Une banderole en faveur du Tibet a pu être déployée pendant seulement quelques secondes, ce qui est une forme de record. Il s'agit en fait de cinq jeunes militants américains qui ont pu tromper la surveillance policière avec, vous le voyez, cette banderole lumineuse. Et rien ne changé au tableau des médailles avec le 11e rang toujours pour la France et les trois pays en tête, Chine, Etats-Unis, Grande-Bretagne. La Chine qui justement s'est fixée pour objectif de devenir la plus grande puissance olympique avec déjà 79 médailles dont 45 en or. Les Chinois sont désormais champions dans des disciplines nouvelles où ils se sont précisément entraînés en vue des Jeux olympiques. Manuel Tissier et Jean-François Monnier. La marche des volontaires a déjà résonné 45 fois sur Pékin. Record battu à quatre jours de la cérémonie de clôture. La démonstration de force dépasse toutes les prévisions. La Chine veut être unie, veut démontrer au monde que c'est une puissance sportive et économique, naturellement. En Chine, l'excellence se conquiert à l'échelon industriel. Depuis sept ans, les pépinières à champions ont redoublé d'activités. Ces jeunes pongistes ou ces bébés gymnastes ne vivent que pour le sport. Portés par un nationalisme savamment entretenu par le régime, les athlètes chinois sont condamnés à l'or. Le français Christian Bauer, recruté par l'escrime chinoise, ne cachait pas son soulagement la semaine dernière. Le titre olympique en sabre était dans le contrat. Il y a une énorme pression aussi. Il fallait absolument gagner. Les Chinois ont su aller chercher les meilleurs pour explorer de nouvelles disciplines, comme le beach volley, où deux paires chinoises se sont affrontées en demi-finale du tournoi. A la fin des Jeux, la Chine aura décroché des podiums dans au moins 18 des 28 sports au programme. En natation, les Chinois étaient présents dans presque toutes les finales, avec en prime un doublé sur 200 mètres papillons. Les nageurs terminent juste devant la France avec 6 médailles. Je pense qu'ils ont une avance indéniable parce qu'ils ont des méthodes d'entraînement, ils ont effectivement la population et même si au niveau des entraîneurs, ils n'ont peut-être pas la compétence du très haut niveau, je pense qu'ils sauront aller chercher à l'étranger et eux-mêmes aller à l'étranger regarder comment ça se fait. 2008, année révolutionnaire. Dimanche, les Etats-Unis seront pour la première fois dépassés au palmarès olympique. C'était l'objectif secret du pouvoir chinois. L'empire du milieu vient de passer devant. Voici un film d'anticipation dans un monde en chaos. Un mercenaire doit escorter une jeune fille censée sauver l'humanité. C'est une production euro-américaine tournée à Prague. Babylon AD de Mathieu Kassovitz est sortie aujourd'hui. Marie Jojo. Les gros bras musclés d'un mercenaire au cœur tendre, la candeur d'une jeune fille pas si innocente que ça, un futur chaotique, le tout surfatera des faits spéciaux, on est dans la grosse artillerie. Pourtant, l'histoire a des prétentions métaphysiques. Dans ce monde de brut, il s'agit de protéger celle qui sauvera l'humanité. C'est quoi l'embrouille ? Une fille, elle doit être arrivée en Amérique dans six jours. En fait, le douze-agneau élevé au couvent se révèle être le fruit d'une technologie de pointe, une androïde en quelque sorte. Vous êtes un tueur, monsieur Tourat ? Écoute, on m'a engagé pour faire le coursier pour un bar. Et pour moi, t'es rien de plus qu'un paquet. Je suis pas ton pote, ni ton frère, ni ton mec. Dans six jours, je t'aurai livré et on se reverra plus jamais. Moi, je l'ai jamais envisagé comme ça parce que je trouve ça tellement triste de se dire que ça peut être qu'une machine ou un génie informatique ou toutes ces choses-là parce que ça me parle pas et que ça la réduit à quelque chose de moche et de triste alors que pour moi, c'est l'humanité et c'est la compassion même du monde. Vous ne pouvez pas que c'est noir ! C'est quoi ce numéro ? Où est l'avant souffle ? Une jeune fille sous haute protection dont le voyage emprunte les chemins de Bladrunner ou de Mad Max. Les 60 millions de dollars de la production américano-européenne ont couvert cinq mois d'un tournage semé d'embûches et servi des effets numériques sophistiqués. Je suis un fou de technologie. Je ne suis pas un fou de technologie dans les films forcément, mais quand on parle d'un sujet qui est quelque chose qui ne passe pas dans le futur, il faut un minimum être au courant de l'interaction de l'homme avec la machine dans le futur. Alors l'auteur de la haine a-t-il péché par trop d'ambition ? Malgré le jeu touchant de Mélanie Thierry, Mathieu Kassovitz donne à la rigueur l'envie de lire ou de relire Babylon Babies, le livre de Dantec dont le film est adapté. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle les deux principaux titres « Catastrophe aérienne en Espagne ». Un avion de la compagnie Spanair avec à son bord 173 personnes s'est écrasé au décollage. Il assurait des liaisons intérieures entre Madrid et Las Palmas au Canary. Il y aurait près de 150 morts. Et puis le président Nicolas Sarkozy était à Kaboul ce matin pour rendre hommage aux soldats morts au combat et réconforter ceux qui restent en Afghanistan alors qu'une partie des blessés sont déjà arrivés ce matin à Paris par avion spécial. Les dépôts et des soldats tués dans l'embuscade sont attendus ce soir à Roissy. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Tout de suite la météo de Tania Young. 20h50, un téléfilm avec Clémentine Sellerier et les enfants d'Orion. Demain 11h15, édition spéciale consacrée à l'hommage de la nation aux soldats morts en Afghanistan en direct des Invalides. Suivie du journal La Trésor de Sophie Le Saint. Très bonne soirée à tous. A demain 20h. Bonsoir. L'info continue. C'est aussi sur France 2.fr.